Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes un petit peu plus nombreux qu'à l'avant-match, mais les goûts d'after-match ou d'après-match sont quelques fois plus intéressants, on peut le comprendre. Tout d'abord, je pense qu'on peut applaudir l'équipe de l'Union Rennes Basket 35 pour sa victoire. Voilà, ce soir, l'équipe du Camp Basket Club. Bravo à toute l'équipe et analyse du match de notre coach préféré, Pascal. Comment s'est construite cette victoire ? Elle s'est construite dans la progressivité, à savoir qu'au début du match, je trouvais qu'on manquait un petit peu d'énergie, c'était un petit peu mou, on laissait cette équipe de camp jouer, et là on voyait tout son potentiel, même privé de son joueur majeur. Et puis, petit à petit, on a commencé à resserrer et à monter en intensité défensive, et c'est vrai qu'ensuite on a bien lâché. Alors bon, les malheureux cadets nous ont aussi bien aidés avec une forte maladresse au lancer franc et au chute à trois points, mais je pense que les garçons ont quand même été très sérieux par rapport à tout ça. On savait qu'il fallait vraiment bien cadenasser leur jeu de contre-attaque, parce que c'est sans doute l'équipe la plus forte en contre-attaque, qu'il fallait pour ça ne pas trop perdre de ballons, ce qu'on a réussi à peu près à faire, et puis ensuite de pouvoir user un petit peu l'adversaire sur différents secteurs défensifs, que ce soit la mort ou la zone. Et bon, là-dessus, c'est vrai qu'on a progressé, qu'on avait eu des passages en zone qui jusqu'alors n'étaient pas très très bons, et là ce soir, il y a eu une bonne communication, ça a resserré un petit peu les liens d'un point de vue physique et d'un point de vue mental au niveau du groupe, et ça a permis ensuite de petit à petit créer un petit écart, dans un premier temps sous la direction de Kabir notamment, qui a amené un peu d'énergie, et puis ensuite de Dylan particulièrement, notamment sur la deuxième mi-temps. As-tu été un petit peu inquiet à l'habitant devant le nombre de fautes, notamment à l'intérieur, on avait Ludovic qui fait trois fautes, Anthony pareil, Joffrey aussi, une seule saïd, je crois, avait une faute ou deux. Sachant qu'on sait que le secteur intérieur de Kabir aussi est très pondérant. Comment tu as un petit peu analysé ça et corrigé après en ces autres mi-temps ? Non, personnellement je ne suis pas tout inquiet sur la problématique des fautes, parce qu'on a la chance justement, et on le voit ce soir là, d'avoir dix joueurs qui sont opérationnels et compétitifs, je crois que celui qui joue le plus doit jouer 25 minutes, et le moins doit jouer 10-12 minutes, ce qui est assez exceptionnel dans la division. Ça correspond aussi à notre projet de club, que ce soit par rapport aux jeunes joueurs, ou aussi aux plus anciens, la capacité de trouver des formes de jeu, des structures pour pouvoir les faire jouer, et en plus ce soir, ça a vraiment été efficace. Par rapport à la problématique de fautes, c'est très rarement une question que je me pose, parce que je sais que si tous les joueurs sont importants, personne n'est irremplaçable, et donc l'on pourra trouver d'autres solutions, y compris même aller décaler des dévines ou boucades en poste 4, comme on l'avait fait sur la prépa, ou à l'inverse sur le poste 1, on peut décaler Kabir, donc il y a d'une part la richesse de l'effectif, et d'autre part la polyvalence de certains joueurs, Geoffrey Scléard aussi, qui peut tantôt jouer en poste 4, tantôt en poste 3. D'habitude, on a un petit peu un trou, un passage à vide, on ne l'a pas beaucoup vu ce soir, comment expliquer qu'on a réussi à garder la concentration et l'énergie pendant 40 minutes ? Tu n'as pas bien écouté, parce que je t'ai donné la réponse dans ta question précédente, on arrive à garder l'énergie, parce que tous les joueurs sont investis, tous les joueurs qui rentrent là-ici, et même je crois que c'est le capitaine qui a le moins joué ce soir, et son apport en première mi-temps a été important en termes d'énergie et tout ça, donc la réponse elle est là-dedans, comment on arrive ? D'une part à ce que tous les joueurs qui rentrent apportent un surplus d'énergie, et puis que ceux qui sont quelque part sur le terrain, ils savent que si jamais ça fléchit un peu sur ce registre-là, on a le droit de rater les shoots, on a le droit de faire des erreurs, et on n'a pas le droit de ne pas s'engager à 100%. Et là c'est vrai qu'aujourd'hui c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, pour maintenir une régularité d'intensité, il manquait les 5-6 premières minutes, mais après globalement il y a eu 30-35 minutes intéressantes là-dessus. Parfait, merci Zascale. On va appeler Dylan, qui a fait une superbe partie, vous pouvez l'applaudir Dylan. Alors Dylan, comment s'est passée cette rencontre ? Qu'est-ce qui a fait que tu as appris les responsabilités qu'il fallait à un moment de match, notamment au deuxième minute ? Je pense que j'ai essayé d'appliquer tous les conseils que le coach et mes partenaires me donnent tous les jours, d'essayer de pousser la balle, d'essayer d'être agressif et de pouvoir rire sur les contre-attaques. Et donc j'ai eu des paniers faciles sur les contre-attaques, avec des bons 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 de mes intérieurs, j'ai fait courir et ça m'a mis en rythme, mais après j'ai eu de la réussite à 3 points. C'est parfait. Tu es un petit nouveau dans le club et dans la vie de Renéx, comment se passe l'intégration dans l'équipe d'abord, et puis après dans la vie de Renéx ? Comment les autres joueurs t'ont accueilli dans l'équipe ? Franchement les joueurs sont super bien accueillis, j'ai été surpris carrément, ils m'ont pris comme un petit frère. et j'ai des joueurs d'expérience dans cette équipe, et tous les jours, tous les jours ils parlent, même après les entraînements on va se discuter, ils me donnent des conseils pour que j'arrive à rentrer dans le rythme, et être au niveau des championnats. C'est comme ça que je réussis à faire ça. La vie de Renéx, est-ce que tu as, je sais que tu t'entraînes beaucoup, mais est-ce que tu as pu un peu commencer à faire le tour de la région ? On s'entraîne beaucoup quand même, on s'entraîne deux fois par jour, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire le tour, mais j'espère pouvoir faire le tour plus tard. Si on gagne beaucoup de matchs, je vais avoir la chance de vous reposer un petit tour. Alors Dylan, en plus de s'entraîner, il n'a pas l'occasion de se reposer, parce que tu as commencé une activité au sein de l'Union Red Basket. Tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions au sein de l'Union Red Basket ? Je suis en service civique, donc j'ai des missions presque tous les jours de la semaine. On essaie d'initier le basket dans les maisons de quartier de la ville, pour essayer de plaire le basket à beaucoup de jeunes, pour après essayer de repérer des talents. Et donc c'est une super expérience pour moi, je suis avec Kabir et Bastien, on essaie de développer ce projet. Je suis avec Pascal aussi et François Brisson au Pôle le mardi et le jeudi, donc ils m'apportent leur expérience au niveau du boutier, et j'essaie de transmettre ce qu'ils m'apprennent avec les jeunes et les quartiers. Merci Dylan, on te souhaite une bonne saison avec l'Union Red Basket 35. Merci à vous mesdames et messieurs, bonne soirée, profitez, on remercie encore les deux partenaires de la soirée, que ce soit le groupe Ricard, et notamment la marque Lillet ce soir, et le restaurant La Boucherie à Saint-Régoire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada